Alors, bonjour à tous, ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers. Alors, comme vous le savez, au Québec, Justin Trudeau a carrément pété les plombs, déjà dans les autres pays, c'est le cas, mais là, le Québec, franchement, là, c'est vraiment la totale. C'est vraiment du n'importe quoi. Le confinement va durer peut-être plus d'un an et demi, peut-être même carrément deux ans. Ouais. Mais, en ce moment, Justin Trudeau, le premier ministre, en dessous, l'ancien, enfin, son bras droit, on va dire, j'ai jamais vu ça. Alors, en Philippines, en Philippines, ça tue le peuple, je vous explique. En France, ils tuent les personnes âgées par l'inthanasie, maison de retraite ou en réanimation ou autre. etc., etc., vous savez, pas besoin de nous faire un schéma, mais voilà, c'est juste pour dire que là, ça va trop loin. Il se sert du confinement pour instaurer l'ordre martial dans tous les pays. Je suis au courant pour l'Afrique, pour les vaccins, mais ça, voilà. Mais, qui servent de test de laboratoire, mais bon. Des cobayes, comme ils s'appellent. Mais, tous les pays sont visés, sont tous touchés, toute la planète est touchée par le coronavirus, arrêtez de croire que vous n'êtes pas contaminé, c'est débile. Mais, se servir d'un confinement, d'un confinement, je dis bien, dans tous les pays, ouais, se servir de ça pour mettre les gens dans la soumission, dans l'ordre martial, c'est honteux. Parce que, déjà, vous avez déjà, on va dire, niqué la, la liberté de penser, de dire la vérité. Vous avez pris le dessus sur les peuples, vous les avez divisés pour mieux régner. Vous les avez complètement rendus zombifiés et robotisés, manipulés comme la pucérifidaire en elle-même, dans le vaccin, si pas plus. Mais, là, avec les lois que vous instaurez chaque jour suite au confinement, déjà, rester chez soi ne sert à rien. Les masques, l'utilisation de masques, de gants, de blouse, de tenues de protection dans les hôpitaux, quoi, ça ne sert à rien. Les virus passent à travers. S'ils veulent vous tuer, ils vous tuera. Fin finale. Arrêtez de croire que vous, les médecins, vous êtes sortis de l'affaire parce que, voilà, vous avez une blouse ou quoi, c'est faux. Mais, là, ma femme, elle est très, très, très énervée. Je vais la laisser parler, mais avant toute chose, là, je voudrais en venir à un gars, un gars du Maroc, en vitesse, j'ai vu une de ses vidéos tantôt, là, dans YouTube, je l'ai écoutée, c'est un guignol, il se demande d'être fier d'un musulman, il dit, nous, notre pays, au Maroc, on est protégé du coronavirus, mais tous les autres pays ne le sont pas. Eh bien, que je rigole. Toi, petit musulman, petit gugus, avec ta langue de berbère, comme tu dis, toi qui viens du Maroc et qui emploie la langue très bien, le français, comme tu dis, va te cacher dans un trou, ouais. D'accord ? Il y a un redout de venter que tu es fier d'être un musulman, parce que, pour faire des sacrifices sataniques sur des moutons, dans ta religion de merde, là, va te faire foutre, mon gars, va te faire foutre, d'accord ? Avec ta soi-disant fierté d'être un musulman, honte à toi, ouais. Les moutons, eux, ils n'ont rien demandé, espèce de... Et crois-moi que le Maroc, il est visé. Arrête de faire croire à tout le monde, là, sur YouTube, que ton pays n'est pas visé, que tu n'es pas visé par le coronavirus, espèce de mongol. Mais vas-y, chérie, parle. Mais attends, c'est à ma femme de parler. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Oui, je sais que je n'étais plus supposée de parler, mais là, j'ai trouvé des choses qui m'ont interpellée, qui m'ont ragée le cœur. Oui, parce que moi, si j'ai un cœur, encore vous ne le sachiez pas. Oui, je veux m'adresser à... Monsieur Legault. Monsieur François Legault. Oui. Ministre du Québec. « On ne va pas se vouvoyer, je vais tutoyer. » Parce que débile comme tu l'es, tu dois te tutoyer. Écoute-moi bien, toi, là, là. Es-tu en train de virer sur le top? S'avirer? Es-tu en train de dire que les personnes âgées, c'est de la merde? Il ne faut pas s'en approcher. C'est ça que tu es en train de faire croire au monde que les personnes âgées, c'est des restes, c'est de la merde, c'est des cadavres. Il faut, en haut de 60 ans, il faut les mettre d'entendre tout de suite. T'es-tu en train de s'avirer? Puis là, t'es-tu en train de s'avirer aussi pour mettre les enfants à l'école? Puis leur dire que vous soyez à deux mètres ou trois mètres. Voyons, réveille, qu'il n'y a pas le son. Un enfant, il ne voit pas la différence. C'est quoi deux mètres ou trois mètres? C'est quoi ton affaire? Tu sais très bien qu'un enfant va se coller ensemble. De toute façon, tout le monde est contaminé. Je ne vois pas c'est quoi les ordres que tu donnes aux enfants ou quoi que ce soit sur cette planète. Toi aussi, t'es contaminé comme t'es patriote. Vous êtes tous contaminés, on vous l'a dit. Arrêtez de faire les guignoles, faire croire que toi, tu ne t'approches pas de toi, toi, tu ne t'approches pas de l'autre. Hé, c'est con, c'est con, vous êtes tous contaminés, contaminés. C'est quoi l'affaire de faire rentrer le monde travailler? Ah, les personnes du chantier, vous allez avoir le droit de retourner sur le marché du travail, mais il ne faudra pas vous approcher à deux mètres. Hé, cabochon, quand quelqu'un a besoin de travailler, tu penses ce qu'il va penser? Oups, je m'excuse, il faut que tu sois à deux mètres. As-tu le temps de penser à ça pendant qu'il travaille? Non, non. C'est quoi ce confinement-là? C'est quoi ce manque-là? Il y a quelque chose derrière tout ça. Tu sais très bien que tout le monde est contaminé. Même toi, tu es contaminé à l'espèce d'imbécile heureux. Tu ne sais même pas gérer une planète. Tu ne sais même pas gérer. Vous ne savez même pas gérer ton guignol de Trudeau-Amard, de Poteux. Ils ne savent rien à gérer, rien du tout. Il faut croire à tout le monde qu'ils ont des traitements, des vaccins, des médicaments, que les gens commencent à guérir, d'autres oui, d'autres non. Ça, c'est mon cul. Les deux guignols que vous gouvernez, écoutez-moi bien, les deux, les deux pantins. Écoutez-moi bien. Mon mari a mis deux virus. Un dans l'eau, un dans l'air. Oui. Vous voyez que vous êtes à l'abri. Vous autres aussi, vous bevez de l'eau, gang d'imbécile. Ils le savent bien qu'ils ne sont pas à l'abri, chérie. Je vais leur mémoriser s'ils ne savent pas. Parce qu'à mon avis, ils ont oublié d'avoir un cerveau. Ils ont une pinotte à place du cerveau. C'est horrible. D'imbécile heureux. Ils ont tellement bien manipulé le monde. Et vous, les terrestres, les Québécois, là, les Québécois, là, qui obéissent. Écoutez-moi bien, vous autres, là. Arrêtez donc d'obéir ces deux guignolons, là. Il n'y a pas que le Québec, chérie, c'est tout le monde. Non, mais là, je m'adresse aux Québécois de mon côté à moi. C'est aux autres que je m'adresse. Ça reste quand même des humains reptiliens, quoi. Oui, mais c'est ça. Écoutez-moi bien, vous autres, là. Ceux qui sont confinés, là. Les têtes de coquereaux, là, qu'on appelle ici, là. Arrêtez donc de faire les clowns. Arrêtez donc de désobéir les gouvernements. Vous voyez pas qu'ils vous jouent dans le dos. Eux, on doit sortir, vous n'avez pas le doigt. C'est quoi cette amarde-là, là? Réveillez-vous. Réveillez-vous. En passant, arrêtez de faire des bébés pendant le confinement. Ça ne sert à rien de faire des bébés. Ils font marcher la caf. Quand le confinement sera levé. Ils ne seront jamais levé parce qu'ils vont le laisser là. Ils vont le laisser là parce qu'ils... Non, mais dans les autres pays, ils comptent levé, hein. Je t'explique, hein. Bientôt. Dans deux mois, d'autres... Qui disent que dans quatre mois, dans six mois, d'autres bientôt. Et il y a même carrément un pays qui ne subit pas du tout le confinement. Ouais. Mais bon. Et qui travaille. Qui vit normalement. Qui se disent, hein. Qui disent, qui disent. Ouais. C'est tellement bien beau, tellement bien fait, tellement bien préparé à l'avance. Ouais. Il est facile de filmer des gens il y a trois ans de ça en arrière, hein. Et de faire croire qu'eux ne subissent pas le confinement. Mais ça reste entre nous. Bien sûr. Alors, je n'ai rien à dire. Croyez-moi. Bouche-classe. Eh bien, moi, moi, on m'a dit une chose. Je le dis, ce que je pense. Vous êtes une gang de coquerons. Une gang de morons. Vous savez même pas gérer. Espèce de... Vous êtes en train de démolir cette connette. Le peuple, réveillez-vous. Armez-vous. Chérie, ils ne peuvent pas se réveiller. Ils sont trop endormis, Leslie. De toute façon, ils sont tous en train de crever. Qu'ils soient jeunes. Âgés. Bébé. Ou je ne sais quoi. C'est une bonne chose. Ils sont tous en train de crever de quoi on se plaint. Eh. Ouais, mais pendant le temps, c'est nous autres qui est confinés. C'est nous autres qui subit le merde. Ah, ben, eh. Il ne bouge pas le cul. C'est nous autres qui est attaqués. Mais d'un autre côté, tout le monde est en train de crever. C'est une bonne chose. Quand même. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, rendu là, oui, parce que, à mon avis, moi, je ne veux pas vivre ce qui s'en vient. Ils vous mettent un plan satanique. Un plan satanique. Vous ne pouvez plus vivre. Vous savez même. Ah, mais non, ils terminent de les achever parce qu'ils savent très bien qu'ils sont contaminés. Donc, pour les plus résistants, ceux qui ne meurent pas assez vite, ben, pique, pique. Et vas-y que je t'achève. Oui. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils vous gardent en confinement parce qu'ils savent que vous êtes contaminés chez vous. Il faut y penser dans la tête. Parce que pendant qu'ils sont en otage dans le même camp, les autres font le plan satanique derrière. Mais je ne vous ai rien dit, croyez-moi. Même quand vous sortirez du confinement, ils ne vont jamais vous dire que dans l'affaire, vous êtes toujours contaminés et que le virus se balade à l'intérieur de chez vous, comme à l'extérieur de chez vous. Voilà. Ils vont vous faire penser que c'est une grippe ordinaire quand vous mourrez. Chérie, en Chine, tu as vu des vidéos où les Chinois se balader dehors et poum ! Morts sur le cou par terre devant tout le monde. Poum ! Oui, ils tombaient. Tu as vu des vidéos aussi que j'avais mis sur mes comptes aussi pendant le confinement, les gens étaient morts chez eux et que les pompiers allaient les chercher chez eux. Alors, vous voyez, que vous soyez à l'intérieur de chez vous ou que vous soyez à l'extérieur de chez vous, vous crevez. Vous allez mourir. C'est qu'une question de temps. La mort, vous savez. Alors, après, vous avez beau prier, ouais. Votre Dieu ne va pas vous sauver. Hé, mais que je rigole. T'aimes pas. Ah, ils sont tellement croyants. Croyants dans leur manipulation. Ah. Ils sont tellement menteurs, là. Ils sont tellement menteurs qu'ils disent qu'il y a eu zéro décès au Québec. C'est pas vrai, vous êtes des menteurs. C'est pourri de décès. Ah, ben, c'est bien que les médias, ils mentent, hein, dans tout, hein. Qu'il y a eu des menteurs. Sans compter les chiffres de décès, alors là, on en parle même pas. Vous allez vous apercevoir quand vous allez sortir, si un jour vous sortez du confinement, qu'il n'y aura plus beaucoup de monde dans les rues, il n'y aura plus beaucoup de monde. Ben, déjà, il y a qu'à regarder déjà ce qui se passe déjà aux Etats-Unis, hein. Avec, t'as vu la vidéo, hein, quand ils creusent des tunnels, là. Oui, oui. Ils sont en train de mettre des morts dans la terre emballées dans des boîtes en carton, non.